Salut à tous, c'est Harmonium, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Blade & Soul, cette fois-ci on va regarder mes talents, mes compétences. Je vais vous montrer aussi le cancel animation. Alors, pour faire le cancel animation, il va vous falloir déjà Kourou. Kourou, c'est ça qui va faire que votre gauche fait d'énormes dégâts. Vous pouvez voir, ça fait 1197, 1466 points de dégâts de terre. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre deux points dedans ? Parce qu'en fait, vous regardez, Kourou c'est juste disponible, normalement, sur un ennemi victime d'empoine ou d'une prise spectrale. Et là, vous regardez avec deux points, sur un ennemi victime d'empoine ou d'une prise spectrale, comme avant. Mais aussi, quand vous faites le skill Führer, et aussi en cas d'écrasement. Donc, c'est-à-dire que vous prenez un gars, vous mettez des petits coups de castagne, vous cumulez des stacks de défense en moins, jusqu'à 50% sur le mec. Vous l'écrasez au sol, et ensuite vous spammez clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Et là, vous le déchirez. C'est comme ça que dans la vidéo d'avant que vous avez vu, l'assassin, j'avais 20% de vie. Je l'ai tué en deux secondes, parce que j'ai réussi à faire le combo jusqu'à la fin. Donc, fandoir, il y en a qui mettent niveau 4, branche 3. Je n'ai pas apprécié, moi personnellement, ça consomme trop de courroux, personnellement, je n'aime pas trop. Donc moi, je fais plutôt ça, donc bonus maximal, disponible pendant en poignet, un cumul de saignement. Donc, très rapide. Alors ensuite, moi comme talent, je prends aussi, alors là, depuis la mise à jour, maintenant, il faut bien mettre le truc à droite, parce que sinon, la petite fenêtre apparaît. Alors, donc moi en poignet, je mets 2 points dedans, donc diminue défense de 10% pendant 6 secondes. Quand un ennemi victime d'en poignet est attaqué, malus de défense cumulé jusqu'à 5 fois, donc 50% de malus. Donc ça fait mal, quand même, ça bloque les attaques frontales, garde un peu aussi face aux ennemis imposants, etc. Ensuite, donc, ouragan, ça c'est mon anti-CC, ça c'est le truc que je spam un petit peu, peut-être un peu trop dans les vidéos, on me le dit souvent. Donc ça, ça part les attaques 0,5 secondes pendant les 1 seconde de lancement, on va dire. Augment la vitesse de déplacement de 60% pendant l'utilisation, ça vous permet de vous barrer, de rattraper quelqu'un. Augment la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes en cas de parade réussie, ça permet encore de bouger, poursuivre quelqu'un. Permet de résister au malus de déplacement pendant 3 secondes en cas de parade réussie. Permet de récupérer 30% de concentration en cas de parade réussie. Peut se déplacer, annuler un effet d'immobilisation lors de l'utilisation, donc si vous escrobattez un invocateur qui va vous route au sol et tout, vous pouvez vous barrer, le poursuivre. Et ça neutralise toutes les attaques, donc ça c'est quand même le truc ultime à mettre dès le début. Si vous PVP dès le niveau 20, n'hésitez pas à le mettre, parce que franchement c'est avec ça que vous allez réussir au moins à attraper le gars. Bourrasque, alors moi Bourrasque, donc ça je l'avais changé ça, je l'avais changé pour ça, j'étais pas si satisfait que ça en fait. Moi je vais y remettre le Bourrasque que j'avais pris, parce que là le Bourrasque branche 1 niveau 3, ça fait que je peux claquer l'anti-CC aussi quand je suis pendant une prise au sol, une empoine ou une prise au spectrale. J'avais pris ça pour tester, je suis pas satisfait parce que si quelqu'un vous met au sol, donc par exemple un invocateur avec son petit pet, vous avez déjà vu, il vous met au sol, il vous déchire votre tête, vous n'avez pas ça, vous restez au sol quoi, vous vous faites défoncer totalement quoi. Donc attaque éclair, j'avais mis ça, donc je sais pas si c'est si bien que ça, perforation de défense ou de parade pendant un sprint, sauf sprinté ou vol plané, j'avais fait des petits tests, donc il faut que je teste encore. Ça c'est pas, voilà, donc mon buil n'est pas encore sûr à 100%. Ça j'avais mis donc, quand je, maintenant quand je fais le coup d'épaule, ça permet de résister aux dégâts, altérations d'état, ça augmente la vitesse de charge, ça permet d'approcher la cible jusqu'à 16 mètres, ça maintient l'étourdissement, l'ébêtement et le renversement pendant 2 secondes. Je sais pas si c'est si bien que ça, j'hésite entre d'autres trucs, le problème c'est qu'il faut que je teste beaucoup de trucs, donc vu que je suis niveau 45 depuis pas longtemps, donc ça va être intéressant. Éruption, bah j'ai encore rien mis dedans, il faudrait que je teste aussi quelque chose peut-être, ça ça peut être intéressant là, le niveau 2, branche 3. J'ai débloqué donc le skill, donc avec le haricot shenzu, j'ai débloqué donc éruption, le niveau maximal donc à droite. Donc finalement je vous conseille pas, je pensais que le haricot débloquait d'autres compétences peut-être, ou on pouvait peut-être choisir, mais finalement ça débloque au hasard. Balayage, alors balayage j'ai testé, donc moi je reste toujours sur la frappe ascendante, ça diminue la défense de 20% pendant 5 secondes, et ça vous permet quand même de faire un marteau pilon sur un mec qui est quand même insensible à tout, donc un mec par exemple, un destructeur qui fait le tourbillon pour se protéger de tout, il est pas protégé contre le balayage, et donc un marteau pilon immédiat, donc je trouve que c'est toujours intéressant. J'ai testé donc d'enlever l'âge boomerang pour prendre le coup de pied, parce que ça, ça fait que votre fandoir en fait il est déjà au niveau maximum en fait. Mais bon, l'âge boomerang je me suis dit c'est quand même trop bien de pouvoir grapper un mec à distance et de le mettre au cac quoi. Donc destruction toujours, bien sûr, branche 1 et niveau 4, 2 990 points de dégâts, 3 1662, 1621, 1985 points de dégâts de terre supplémentaires, donc si vous activez Fury, vous faites ça, vous tapez à 8000, 10000, c'est dévastateur. J'ai pris frappe brûlante, parce que ça, ça, non, le premier point, c'est pas écrit là, mais ça vous rend invulnérable, donc j'ai eu ça sur un site où on fait les talents. Donc ça j'ai pris boucler de pierre, parce que là c'est pas mal, c'est bien ça, perfore la parade, étourdi pendant 2 à 3 secondes, non, bah j'ai mis 3 points dedans, parce que j'y étais, ouais c'est intéressant. Typhon, bah toujours branche du milieu, hein, donc très puissant, hein, vous claquez ça, claquez ça par contre que quand vous êtes sûr que le mec n'a plus trop rien, etc, parce que c'est ce que je fais dans les vidéos, si le mec a un anti-CC où il fait un double pas arrière, il va attendre que vous ayez fini votre Typhon, vous pouvez plus le faire pendant à peu près 1 minute, voilà. Fureur, donc Fureur niveau 4 à maximum, hein, donc critique à 100%, récupération de 1.800% en concentration pendant Fureur, réduit la défense de 100%, bon, ça c'est, il faut faire attention quand même, hein, on est en anti-CC, on amoure les dégâts critiques de 30%, c'est vraiment énorme, hein. Donc là on a tout vu, je pense, peut-être que le mobile a eu peut-être encore des petits entraînements à faire, donc je vais peut-être changer encore quelques petits trucs. Alors comment on fait, donc, le cancel animation ? Alors le cancel animation, en fait, c'est le clic gauche et le clic droit. Donc là, si je le fais, là, ça marche un tout petit peu, mais c'est pas vraiment avec le clic gauche comme ça de base que ça marche vraiment très bien. C'est surtout avec, donc, avec le skill que je vous ai montré qui s'appelle, donc, Kourou. Voilà, donc Kourou, il est pas disponible, hein, vous voyez, si j'active la Furie, hop, j'active la Furie, et là je fais clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Regardez les dégâts que je mets, le... Voilà, maintenant c'est terminé, regardez les dégâts que je mets plus, donc... Voilà, vous faites ça sur quelqu'un, même sur un mob, hein, ça fait des dégâts dévastateurs, donc vous faites bien clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, vous alternez, vous mettez vos deux doigts sur la souris en même temps, et vous spammez comme les jeux de combat dans le temps où on essaye de faire des trucs un petit peu... Je vais vous montrer exactement aussi, donc on va aller directement dans la tour de Muchin, comme ça on va montrer directement sur un... quelque chose qui joue, quoi, on va dire, parce que là, un mannequin, c'est un peu relou. On va y aller, on va prendre un perso, on va voir, on va voir qui va, peut-être prendre l'assassin, ou je sais pas quoi. Donc tour de Muchin, je trouve peut-être des vidéos dessus, je suis pas stuff PVE, donc j'ai pas, j'ai fait beaucoup d'arènes, j'ai pas, depuis que j'ai up 45, j'ai pas trop... Je suis pas trop stuff, on peut voir, hein, donc là j'ai des bagas de la horde un petit peu, j'en ai que deux, faut que je me foule stuff bagas de la horde, faut que j'améliore mes armes, mes colliers, tout ça, j'ai pas amélioré beaucoup, quand on fait du PEP, malheureusement, on a pas trop... Y'a pas de stuff à acheter, je veux dire, avec l'arène, quoi, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc là, on y est. On va activer, là, on va activer l'assassin. En tout cas, la tour de Muchin est très sympa, hein, je vous la conseille, si vous voulez y aller, un petit coup, c'est... J'aime bien faire des petits... Ça permet de s'entraîner, en plus, c'est un peu comme une arène, donc j'aime beaucoup. Voilà, le frappeur sombre. Donc là... Là, on le chope, voilà. Et là, je le mets au sol, clic gauche, clic droit, tout de suite. Hop, je le remets. Voilà. Là, on fait un marteau pilon direct, par exemple, voilà. Là, on va pouvoir le reprendre immédiatement. Et hop, on recommence, voilà. Vous pouvez faire ça, donc tranquille. Vous risquez pas grand-chose, hein. Là, on active la furie, là. Et là, on lui met tout ce qu'on a, hein. C'est comme ça qu'on fait en P.A.P. Par contre, en P.A.P., euh... Ok, double pas arrière. Ok, je me mets un vul en faisant le marteau pilon, finalement. Ok, on le stun, on le reprend. Donc, euh... En arène, on a plus de lag, hein. Donc, c'est toujours plus difficile de faire ce que je fais ici, hein. Je fais pas pour vous si vous avez plus de lags comme moi en arène, mais... Ok, anti-CC, là, vous avez vu. On va lui faire un petit marteau pilon. On va essayer de lui faire destruction quand il ressemble. Voilà. Un petit coup de genou, on le chope. Donc, ça vous permet de vous entraîner, hein, la tour de Michin. C'est quand même... C'est pas un jure, bien sûr, mais... Là, je fais la furie, là. Bon, ben, on va faire le typhon. Typhon en furie, voilà. Donc, je peux le spammer, hein. Hop, on le reprend, voilà. Et là, on spam à nouveau. Anti-CC. Un petit marteau pilon. Là, je le stun. On se tire des zones vertes. Puis là, on le termine. Normalement. Voilà. Donc, vous avez vu, on a beaucoup de CC, hein. Destructeur, on a pas trop de soucis pour choper un mec pour l'éternité. Puis, on l'empêche de jouer tout le temps. Donc, c'est très intéressant. Donc, je ferai des vidéos sur la tour de Michin. Là, il faut que je me stuffe PvE. Je monte aussi un maître de Kung-Fu. Là, je suis au niveau 17. Donc, dès que je serai niveau 22-23, on va commencer à faire du PvP pour tester un petit peu. Ça va permettre un petit peu de voir cette classe-là qui m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant. Je ferai des vidéos aussi sur la tour de Michin. Donc, il faut que je me stuffe avant, hein, bien sûr. Et donc, bon, je ferai une vidéo par étage. Comme ça, ce sera plus simple à regarder, je pense. On va pas faire des grosses vidéos très longues. Ça n'a pas d'intérêt. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc, n'oubliez pas de cliquer gauche, de cliquer droit. N'hésitez pas à modifier un petit peu le build en fonction de comment vous jouez. Si des choses ne vous plaisent pas ou que vous n'y arrivez pas trop. Ou si vous avez des conseils, aussi, n'hésitez pas à les donner, bien sûr. On est toujours... Je suis toujours bon à prendre des petits conseils. Moi, par exemple, j'hésite à prendre ça. Donc, là, il faut que je fasse des tests. Donc, les tests, toujours, je les fais en arène. Et donc, bon, des fois, ça m'arrive de perdre... Depuis que je fais des tests, ça m'arrive de perdre pas mal. Parce que, justement, les tests, c'est dans le réel. Et puis, on voit si ça marche bien ou si ça ne marche pas bien, justement. Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. A me suivre sur Twitter. A aimer la page Facebook. N'hésitez pas à lâcher plein de commentaires, comme d'habitude. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ce que vous voulez voir. Ce que je devrais faire. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Je pense. Ce sera sûrement avec le Kung Fu Master. Donc, ce sera sûrement une vidéo PVP arène. Dès le niveau 22-23. Je suis en train de l'Upex. Donc, ça ne va pas être trop long de l'Upex, je pense. Je pense que le niveau 22-23, c'est un bon niveau pour commencer. Parce que je pense que j'aurai pas mal de skills, déjà, pour commencer. Et puis, on va tester tout ça. Donc, ça m'intéresse. Bon, je vous dis à la prochaine. C'est intéressant, par contre. Donc, voilà. Là, je suis au match en solo. 13 victoires consécutives. J'ai fait une défaite. J'ai fait une partie vite fait. J'étais niveau 42. Après, je me suis dit, j'arrête. J'ai fait une partie de la partie de l'Upex. J'ai fait une partie de l'Upex.